Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce lundi 4 mars 2024 sur FaceAfrique. Au Bénin, une délégation des douanes nigériennes séjourne depuis hier à Kotonou. Elle a tenu une première rencontre ce lundi matin avec l'administration de la douane béninoise. Il s'agit d'une rencontre avec les hauts gradés des douanes nigériennes et le directeur général adjoint des douanes béninoises et d'autres responsables à Wiklo accompagnés de leurs partenaires. Toujours à Kotonou, le Forum national sur les investissements au profit de la femme et du genre soutiendra les 7 et 8 mars 2024 au Palais des congrès. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Cette initiative émane du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l'Institut national de la femme. Il vise à renforcer les investissements en faveur des femmes. Les recommandations qui seront issues de cette rencontre seront soumises au conseil des ministres pour prise de décision. En haut de nos frontières, au Togo, l'opposant Gabriel Messon, Agbeomé Kodjo, a rendu l'âme en exil il y a dimanche à l'âge de 70 ans. L'ancien premier ministre togolais est décédé à l'hôpital suite à un malaise. Il a été directeur général du port autonome de Lomé et président de l'Assemblée nationale entre 2000 et 2002. Il est devenu par la suite opposant avec la création de son parti Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire en 2008. Faut-il le préciser, Gabriel Messon Kodjo avait affronté le président Foyasibé lors de la présidentielle de 2020 qu'il estimait avoir remportée. Rappelons que sa mort fait suite à celle de son parrain Mgr Philippe Baudzro. Et pour finir, parlons sport à présent dans le cadre des 13e Jeux africains. La Fédération béninoise de taekwondo a reçu une délégation du ministère des Sports samedi dernier. La visite a eu lieu au siège de l'institution à Cotonou au détour d'une cérémonie présidée par le docteur Victorien Kublenon. La délégation est allée s'enquérir de l'état d'âme des athlètes et des préparatifs à la veille de la compétition. Pour rappel, six athlètes de taekwondo, dont le capitaine Romare Kiki, prennent part à ses Jeux africains. L'équipe va s'envoler de Cotonou cette semaine. La compétition est prévue à Accra au Ghana du 8 au 23 mars 2024. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. Sous-titrage ST' 501